et bien salut tout le monde c'est Ryu on se retrouve sur la chaîne neobank tv la chaîne de la team neobank 13 aujourd'hui pour un petit résumé du jeu bootborne de ce qu'on a pu jusqu'à maintenant apprendre en traversant le jeu de fonte en comble et puis là on s'attaquait gentiment donjon donc on va parler un petit peu de tout ça dans les premiers temps dans cette vidéo comme vous avez pu voir dans le titre on vous parle du mode cop pour une explication claire je vous avais fait une première vidéo à la sortie du jeu avec un descriptif qui permettait de comprendre mon joueur et c'est vrai que je peux comprendre que le descriptif en lui-même quand on le met en pratique parfois ça peut paraître compliqué donc on va parler du mode cop clairement je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne les choses à éviter les choses à faire et puis comment pouvoir jouer avec ses amis de manière claire ce qu'on va faire des impromettants comme vous avez pu voir dans le titre on parle aussi de clé usb et des fameuses trois fans différentes du jeu d'accord dans bootborne vous avez trois fans différentes en fait on va pas spoiler la fin du jeu évidemment on va juste vous expliquer une petite astuce qui pourra aider pas mal de joueurs et éviter de galérer et puis on parle aussi de la lame spéculaire la fameuse faux du boss de fée que tous les joueurs souhaitent avoir et pas mal de joueurs pensent qu'il faut passer un new game plus pour pouvoir avoir ces temps or c'est pas le cas il y a une possibilité de le faire tout simplement dans les premiers temps sachez que pour la clé usb pourquoi on parle de la clé usb là vous pouvez voir donc on est dans le rêve du chasseur on voit que tout est démerouillé et tout ça je suis pas du tout en new game plus je voudrais m'excuser je suis pas du tout en new game plus donc toutes les choses sont débloquées tout ça c'est pour montrer quand on va aller chez le marchand pour acheter la lame vous allez voir qu'il ya la lame spéculaire donc la faux la fameuse faux du boss de fée l'arme de la faucheuse qui vous permettra et sans pouvoir passer un new game plus de posséder cette arme vous n'aurez plus qu'à aller chercher la griffe pour pouvoir l'envalacer le 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 dojon de l'orane et je vais vous expliquer donc dans les premiers temps pour la lame spéculaire puis on va parler également des fameuses trois fins différentes et puis je vous expliquez le mode cop ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire donc je vous prie de m'excuser je suis un petit peu malade donc pour la lame spéculaire c'est simple vous avez les trois fins différentes en fait ce que je vais vous faire d'abord je vous expliquez l'astuce à faire pour obtenir les trois trophées de la fin du jeu sans avoir à vous taper trois fois le jeu dans l'intégralité et sans avoir le besoin de faire trois new games plus d'affilé pour pouvoir obtenir ces trophées la chose suivante à faire est toute simple posséder une clé usb vous intégrer la clé usb dans le playstation 4 vous appuyez sur le bouton donc du milieu de la ps4 qui vous permet de vous amener dans les menus du jeu la première chose à faire c'est quand vous mettez devant le boss du jeu en fait avant d'attaquer le boss dans le rêve du chasseur équipez vous préparer votre personnage à votre guise vraiment faites vous la save parfaite comme vous le souhaitez ce que vous faites c'est que vous faites sauvegarder quitter directement dans le jeu une fois que vous avez quitté vous avez le menu de bloodborne vous appuyez sur le bouton de la ps4 vous allez dans paramètres de la console dans paramètres de la console à pas vous tromper parce que vous avez la gestion de sauvegarde d'application c'est à dire les vidéos les clips et tout ça c'est l'option qui est juste dessus c'est sauf gestion de stockage sauvegarde système qui est juste dessus vous cliquez dessus alors attention à pas confondre parce que vous allez avoir trois options qui vont s'afficher devant vous les trois options sont la suivante vous aurez la possibilité donc de copier les éléments de sauvegarde de votre système ps4 sur une clé usb ça c'est la première option la deuxième c'est les sauvegardes en ligne et la troisième c'est de copier d'une clé usb sur votre système vous ce que vous allez faire dans un premier temps c'est tout simplement la première option sauvegarder les données systèmes copiées sur une clé usb vous allez voir il va vous afficher toutes vos sauvegardes du jeu qu'il ya dans votre système vous cochez évidemment juste bloodborne 37,5 mots si je ne me trompe pas vous cochez vous faites copier sur la clé usb une fois que vous avez copié sur la clé usb vous allez affronter le boss pour la première fois vous allez choisir la première option pour affronter germane donc c'est à dire vous allez vous sacrifier pour les chasseurs je vous laisse découvrir la suite du jeu évidemment je vais pas vous spoiler la fin une fois que vous avez obtenu votre trophée vous allez obtenir le premier trophée ayant fini le jeu vous revenez donc sur bloodborne dans le menu vous allez vous réveiller dans le new game plus et etc etc vous faites quitter la partie vous quitter la partie vous appuyez sur le paramètre de la console sur le paramètre de votre playstation vous allez cette fois ci dans la gestion de stockage de sauvegarde vous descendez sur la troisième option c'est à dire copier d'une clé usb sur le stockage système en fait vous allez écraser les données vous avez sur votre playstation tout simplement car les données que vous aurez sur le playstation sont désormais un new game plus une fois que vous avez écrasé ayant obtenu le premier trophée vous retournez vous retrouver dans la même vous voyez le déroulement de la vidéo évidemment là c'est le mode cop qui entraîne en fonctionnel on va en parler on va y arriver gentiment on a une trentaine de minutes pour bien vous expliquer les choses donc là je vous explique vraiment la clé usb l'étape pour obtenir les trois trophées de la fin avec les trophées différentes vous revenez donc sur le menu de bloodborne sur la playstation vous faites copier de la clé usb aux périphériques de stockage système vous revenez dans bloodborne vous faites continuer vous chargez la partie comme vous souhaitez quand vous faites continuer et charger la partie vous allez vous retrouver automatiquement sur votre save avant d'avoir affronté le boss german ce que vous faites vous vous enclenchez donc cette fois ci german vous allez lui parler il va vous reposer la même question précédemment quand vous avez terminé cette fois ci vous refusez de vous sacrifier pour les chasseurs là il va se passer ce qui va se passer vous terminez le boss une fois que vous avez terminé le boss vous obtenez le deuxième trophée de fin du jeu vous retrouvez dans les new game plus vice versa paramètres de la playstation copier de la clé usb sur le système vous retournez dans le menu et là il va vous proposer pour avoir la troisième fin et là il ya une petite chose à faire mes amis c'est que je vous expliquer quand même il y aura un petit spoil quand même donc si vous n'avez pas fini le jeu vous évite d'écouter cette vidéo attendez d'abord de terminer enfin faites une save quand même avant de terminer puis vous écouterez mon tuto concrètement ce que vous faites c'est que vous allez vous retrouver avec la même save que vous aviez pour les deux fins que vous avez vous venez d'effectuer de là vous faites donc charger la partie donc vous faites copier de la clé usb sur votre périphériques système playstation 4 vous chargez les données dans blueborne une fois chargé dans blueborne vous arrivez devant le boss vous affrontez le boss mais avant de l'affronter il ya une chose à faire vous avalez les trois cordons vous allez voir dans votre menu si vous avez trouvé à travers le jeu vous allez avoir trois cordons à avaler cette fois ci vous avalez les trois cordons avant d'aller affronter germain vous allez vous prenez la deuxième option vous refusez le combat vous refusez le sacrifier un combat s'enclenche quand vous avez battu le boss de fin vous allez de suite avoir un boss caché qui va venir derrière qui est le fameux boss caché du jeu ce que vous faites ce que le conseil que je vous donne vous tapez déjà dans un promettant deux boss d'affilée vous n'aurez plus de fioles vous aurez beaucoup de mal à réussir de toute façon il risque de vous tuer et c'est là qu'il y a un petit bug supplémentaire qui rentre en jeu à travers le jeu tout simplement vous vous laissez tuer par le deuxième boss qui arrive juste après germain c'est à dire le monstre lunaire une fois que vous vous êtes fait tuer par le monstre lunaire vous allez réapparater dans le rêve du chasseur et c'est là qu'il rentre en jeu deux bugs consécutifs c'est à dire vous allez sauvegarder tout simplement quitter le jeu mettez la soirée usb si vous voulez ou pas logiquement vous devez le faire pour pouvoir si vous voulez pas faire mon game plus bien sûr c'est toute la chute de la chose vous sauvegarder vous quitter parce que vous venez d'affronter germain en fait et que le deuxième boss s'est enclenché vous quittez la partie cette fois ci vous faites périphérique de système sur la clé usb sauvegarder votre nouveau nouvelle donnée parce qu'il ya quelque chose qui a changé dans vos données c'est que tout simplement désormais quand vous allez aller sur le boss de fin ce n'est plus germain c'est directement le boss caché et grâce à cela vous n'avez pas besoin de faire de new game plus pour obtenir la lame spéculaire la faux du boss pourquoi parce que pour le jeu en fait tout simplement vu que vous avez battu germain et que c'est le deuxième boss qui est actif pour la fin ça vous débloque tout simplement la tenue du germain et ça vous débloque également la fameuse arme de la faucheuse la faux que vous voyez sur moi que je porte sur la personne actuellement donc tout simplement vous n'aurez plus qu'à aller dans la boutique d'objets pour vous procurer la lame spéculaire et puis et puis la tenue du germain j'espère que vous avez bien compris donc une fois que vous avez fait ça en gros grâce à cette astuce ça vous permet de finir trois fois le jeu sans passer à new game plus obtenir les trois trophées en or sans passer à new game plus car vous avez toujours une save de côté une fois que vous êtes sur la troisième fin passer à sauvegarder avant de terminer le boss de fin car ça vous débloquera automatiquement la lame spéculaire et quand vous allez revenir recharger votre partie vous aurez débloqué les trois trophées en or vous aurez débloqué la lame spéculaire et la tenue germain sans avoir à faire un new game plus j'espère que ça a été clair à ce niveau là si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai directement en dessous de cette vidéo maintenant donc vous pouvez voir depuis tout à l'heure la vidéo qui se déroule évidemment c'est un tank op vous m'avez vu avec Ichu Maman donc Mb13 Ichu avec qui je joue en cop à Bloodborne donc je le salue d'ailleurs dans la vidéo je vais vous expliquer un petit peu pour la cop clairement on démarre la vidéo on est à 10 minutes de vidéo on a une vingtaine de minutes un petit peu pour parler de la cop je vais refaire un développement je vais essayer de bien développer pour que vous compreniez concrètement vous avez pu voir au début pendant pendant que je vous parlais de la clé usb des trophées etc etc vous avez pu voir à un moment donné on était avec Ichu donc la vidéo qui s'est enclenchée avec le mode cop vous pouvez voir c'était marqué Ichu le Vilsen votre ennemi juré est dans le même donjon que vous voilà ça paraît bizarre alors vous allez m'expliquer déjà que le mode en cop de Bloodborne est assez compliqué je le conçois je vais vous expliquer la première chose surtout à ne pas faire c'est assez idiot mais déjà que c'est compliqué de se rejoindre pour jouer à Bloodborne on a mis du temps à comprendre un petit peu comment faire le bon fonctionnement de Bloodborne la première chose à ne pas faire c'est que tout simplement vous voyez dans vos options quand vous allez mettre une rune à un moment donné vous obtenez la rune de la reine c'est à dire vous faites allégeance pour devenir un Vilsin tout ça etc etc vous allez mettre corruption si vous mettez la rune corruption sur votre personnage dans l'autel des runes et que votre coéquipier à la rune radiance c'est à dire la rune des bourreaux c'est à dire du roi en gros vous êtes des ennemis automatiquement c'est à dire même quand vous êtes dans un même donjon pour pouvoir faire de la cop et pour vous entraîner le jeu il vous met et il y a un bug en fait tout simplement parce que vous êtes reconnu comme des ennemis donc ce qui s'est passé c'est que par exemple ce que vous avez pu voir dans la vidéo qui est passée vous avez vu à un moment donné c'est que moi je me baladais parmi les ennemis je pouvais pas les tuer c'était Ichu qui affrontait les ennemis le seul en gros la seule personne que j'aurais pu affronter c'était le boss évidemment mais Ichu était mon ennemi c'est ça qui est assez particulier c'est que concrètement je peux même pas aider la personne parce que rien que par rapport à ces deux doctrines ça nous faisait en sorte qu'elle était des ennemis donc la première chose à faire déjà avant de pouvoir jouer un cop éviter de mettre des éléments qui vont vous opposer c'est à dire par exemple un personnage qui a la radiance dans l'hôtel ne mettez pas c'est votre ami il faut pas qu'il mette par exemple c'est leur une corruption corruption radiance radiance corruption radiance corruption vous avez compris ce que je veux dire c'est que vous moins avoir deux radiances quatre radiances peu importe le nombre de joueurs que vous allez faire de la cop ou inversement quatre corruptions que des opposés car ça vous posera problème à travers les deux gens il y a une chose à savoir aussi une petite astuce dans les deux ans si vous par exemple vous avez bien avancé dans les deux jours tout ça vous connaissez un petit peu mieux que vos amis et qu'ils sont en galère ils ont besoin de débloquer par exemple des armes dans la calice de leur honte par exemple telles que la griffe qui est une des dernières jeux qui vous permettra d'avoir le trophée en or pour obtenir la griffe par exemple ce que vous pouvez faire c'est demander à votre ami évidemment qui est de la même doctrine que vous vous demandez à un ami de rejoindre la partie je vais vous expliquer comment vous rejoindre votre ami vous demandez à un ami de rejoindre la partie là vous regardez ce qui s'est passé là j'ai rejoint voilà en gros là on n'est plus des ennemis là cette fois ci on est des alliés et vous allez voir que c'est plus du tout la même chose vous allez demander à un ami donc de vous rejoindre en cop avec la même doctrine que vous une fois que vous êtes avec la même doctrine ce que vous pouvez faire c'est que celui qui utilise le petit carillon simplement en fait il a l'appel à la cloche là vous regardez ça a bugé ça m'a fait disparaître je ne peux pas l'aider car c'était né c'est pas en gros c'est pas un allié quoi c'est mon ami pour aider mais vu qu'on fait partie de la même doctrine je ne pouvais pas l'aider ça m'a fait quitter le jeu évidemment vous mettrez le fameux chargement de bout de bord pour appeler bien que vous jouez à bout de bord histoire que vous aurez oublié donc là toujours évidemment je me retrouve tout seul face au boss problème on se dit qu'est ce qui s'est passé c'est ça que je vais vous expliquer concrètement ça c'est une question de doctrine c'est ça qui fait buggé déjà le jeu qui est déjà très très buggé c'est rarement un des jeux que j'ai vu le plus buggé qui puisse exciter c'est un jeu excellent exceptionnel comme j'avais mis j'en avais pas le test c'est vraiment énormément de blocs dessus énormément de glitch énormément d'achusses évidemment qui patch tout ça ça serait pas mal pour enfin commencer à prendre du plaisir car je pense que pas mal de joueurs qui galèrent justement à se taper le jeu vraiment à la vraie je viens de dire je vais vous dire qu'ils n'ont pas le même niveau de difficulté que vous par contre sachez que les fameux glitch que vous avez pu voir sur la chaîne c'est pas forcément à votre avantage parce que si vous montez niveau 544 vous faites une game plus je vous garantis que vous allez vous falloir défoncer la gueule bref on fait la coupure on passe donc sur le mode cop donc concrètement vous avez compris pour la doctrine le mode cop faut avoir la même doctrine c'est à dire corruption c'est la même rune quoi corruption pour l'ensemble des joueurs ou ou radiance pour l'ensemble des joueurs ça c'est la première chose à savoir autre chose comme je disais vous avez plusieurs cloches comme vous n'avez plus comprendre vous avez l'appel à la cloche l'appel à la cloche c'est celui qui demande de l'aide petit carillon c'est celui qui veut proposer son aide après vous avez les carillons sinistres etc etc ça c'est autre chose c'est le mode pvp c'est autre chose là moi ce que je vous fais c'est vraiment pour que vous arrivez à vous rejoindre votre ami pour vous entraîner et vous vous jouez ensemble donc concrètement celui qui fait l'appel à la cloche en fait c'est celui qui demande de l'aide ça vous l'avez bien compris il n'y a pas de souci à ce niveau celui qui débarque avec le petit carillon en fait ce que vous pouvez faire c'est c'est assez paradoxal ce que je veux dire mais celui qui va utiliser l'appel à la cloche c'est plutôt celui qui est plus expérimenté dans le jeu qui a déjà fait les donjons qui a déjà obtenu les armes pourquoi car celui qui va utiliser le petit carillon en fait quand il va vous rejoindre celui qui a le petit carillon il peut se balader dans le donjon sans que les ennemis le touchent c'est assez particulier je ne sais pas c'est un bug nous on l'a ici à plusieurs reprises celui qui vient avec le petit carillon en fait peut aider le joueur uniquement pour le boss d'ailleurs le mode encope fonctionne autour de ça autour des boss là vous voyez je me mets dans un endroit entre les deux bougies en face du boss vous voyez les deux bougies dans le coin en face du boss et Ichu doit se mettre au même endroit c'est à dire Ichu c'est celui qui me rejoigne à la partie c'est le maitre Ichu ou ça serait votre ami il doit se mettre exactement au même endroit que moi moi j'active l'appel à la cloche et lui active le petit carillon une fois cela fait regardez une fois que ça c'est fait là je vous montre vous voyez appel à la cloche petit carillon appel à la cloche petit carillon une fois que vous avez activé votre appel à la cloche en fait ça veut dire que votre ami qui va venir dans le donjon il va venir pour vous aider pour les boss mais aura la possibilité de se balader librement dans les donjons sans que les ennemis le touchent c'est un bug je vous dis clairement vous quand vous allez vous balader dans les donjons les ennemis vont vous frapper mais votre allié tout simplement profitera de ce fameux bug à se balader dans les donjons sans que les ennemis le touchent alors ça c'est de ce qu'on a pu tester je ne sais pas exactement même sur ça on a un petit problème si ça a un rapport avec le fait justement que vous avez eu je suis en train de vous montrer la rune je ne sais pas si ça a un rapport exactement avec la fameuse rune de corruption de bourreau mais en tout cas on a fait fonctionner la chose de cette manière là quoi qu'il arrive maintenant parlons du mode cop concrètement quand vous voulez rejoindre un ami en vous pour pouvoir jouer avec lui sachez que déjà si vous le faites dans la mode histoire il va falloir que vous fassiez un mode histoire de A à Z ensemble c'est à dire vous commencez le jeu il va falloir faire le jeu ensemble car il faut savoir une chose c'est que dans Bloodborne les seuls moments où vous pouvez jouer en cop bizarrement c'est juste avant la zone du boss évidemment rien ne vous empêche une fois que votre coéquipé vous a rejoint vos coéquipés vous ont rejoint de vous balader dans la ville et tout ça ça ne pose aucun problème tant qu'il y a personne qui est mort vous pourrez faire fonctionner le mode cop ce qui est assez stupide à mon goût car à partir du moment où vous arrivez à rejoindre une personne devant le boss rien ne vous empêche de retourner en arrière et de promener dans la carte donc grosso modo quand vous allez faire le mode histoire ce que je vous conseille de faire c'est de vous taper tous les boss de laisser les boss ouverts c'est à dire vous et votre ami et vos amis vous pouvez faire le jeu de A à Z sans problème mais tout en laissant les boss car ce qui va se passer c'est que vos amis vont vous rejoindre juste avant la zone du boss de là vous pouvez vous balader dans les cartes il n'y a aucun problème mais pas après la boss évidemment mais la zone qui est ouverte avant la boss et ainsi de suite j'espère que c'est assez clair il y a beaucoup de choses à dire donc je sais que ça peut un petit peu on peut se mélanger les pinceaux des fois quand je vous explique mais j'essaie d'être le plus précis possible donc grosso modo pour le mode histoire ça se passe de cette manière là mais là je vais vous présenter le mode dans les donjons c'est exactement le même système je vous mettez dans un endroit regardez moi je me suis mis exprès entre les deux bougies pour que Ichu puisse me rejoindre il doit se mettre au même endroit moi je fais l'appel à la cloche mais le petit carillon ou inversement vous avez compris un petit peu le système du petit carillon et de l'appel à la cloche une fois que votre ami vous rejoint de là ce que vous faites vous pouvez si vous le souhaitez comme dans le mode histoire retourner dans les zones précédentes ça ça peut aider pas mal vos amis par exemple pour obtenir la griffe qui se trouve au second étage à un moment donné dans un passage dans un coffre dans un psy, un de vos amis n'a pas la griffe ce que vous pouvez faire c'est lui faire une coup de main vous l'invoquer avant le boss du troisième étage par exemple et puis vous faites le chemin avec lui pour que ça lui libère le chemin pour qu'il puisse récupérer l'arme ça peut faciliter les choses à faire dans les donjons de cette manière là je sais que le mode copte de Bloodborne voilà vous voyez Ichu qui vient d'apparaître je sais que le mode de Bloodborne peut paraître assez compliqué et comme vous pouvez voir au dessus Ichu cette fois ci il n'est pas affiché en rouge il est affiché en bleu donc ça veut dire c'est bien un allié et c'est pas comme vous avez pu voir au début de la vidéo un ennemi donc on est tous les deux en mode Vixing donc ça veut dire il ne pose pas de problème là on va enclencher le boss vous allez voir nous allons affronter le boss à deux là à un moment donné quand il m'a tapé j'ai dit reste tranquille parce que déjà qu'on a du mal pour pouvoir se rejoindre donc c'est pas le moment de me tuer donc là on enclenche le boss ça part là on va l'affronter à deux parce que pour battre les boss qui sont difficiles évidemment c'est mieux d'être en copte si vous voulez aller à tout seul pourquoi parce que tout simplement votre ami va prendre l'agro sur lui par la suite vous vous attaquez un boss et vous qui va prendre l'agro inversement donc concrètement j'espère que vous avez bien 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 assimilé tout ce que je vous ai expliqué dans un premier temps de cette vidéo pour la clé usb les trois fins différentes avec aussi de copier de la clé usb etc etc comment débloquer la lame de la faucheuse la faux, la fameuse faux, la lame spéculaire sans forcément de manière obligatoire passer à New Game Plus et j'espère que pour le mode cop c'est assez clair je ne me suis pas arrêté sur le carillon sinistre je ne me suis pas arrêté sur tout le reste pour moi c'est vraiment pour vous expliquer comment vous arrivez à rejoindre entre amis parce que j'ai vu qu'on avait mis une vidéo copte qui n'avait pas forcément ça n'avait pas été compris par les joueurs parce que c'était juste un signal destructif là j'essaye de vous expliquer vraiment de manière propre et de manière correcte pour que vous puissiez comprendre le mode de fonctionnement du mode copte il y a encore, je ne vais pas vous cacher il y a encore même des choses que nous-mêmes nous avons pas assimilé pourtant on a retourné le jeu dans tous les sens du terme on est en train de faire la dernière et même genre à titre personnel pour vous dire moi et mes amis il nous reste juste un trophée à débloquer c'est le fameux trophée de la reine dans l'urgence des hills donc on a 91% de trophées du jeu donc si vous avez besoin aussi des conseils pour obtenir tel ou tel trophée n'hésitez pas à demander de toute façon je pense que vous pouvez faire un petit tour sur internet il y a pas mal d'explications, il y a pas mal de sites qui aident pas mal les joueurs on a été un peu les pionniers quand le jeu est sorti on s'est attaqué dessus dessus donc on va lancer pas mal de vidéos directement on a trouvé des glitchs, on a trouvé pas mal de choses et tout ça bon là on parle un petit peu du recul sur le jeu on a vraiment bien exploré et tout ça vous avez pu voir donc mon aide est terminée Kichou qui est venu m'aider on a tué le boss à deux donc moi je continue l'aventure évidemment sachez que l'ami qui vient vous aider avec le petit carillon il a un petit problème, c'est qu'il vient de vaincre le boss mais en fait pour lui ça s'est pas débloqué donc vous allez faire chemin inverse c'est à dire cette fois ci vous allez prendre le petit carillon et c'est votre ami qui va faire l'appel à la conche ils se sont fait une complication pas possible d'un coup de banc pour le mode cop je le reconnais, je suis d'accord avec pas mal de joueurs c'est vrai qu'ils ont plus facilité les choses quitte à faire, en tant qu'à faire je veux dire une match limite pour les boss il n'y a aucun soucis à ce niveau là mais il fallait un petit peu simplifier les systèmes parce que c'est vrai qu'à chaque fois ça demande un temps ça demande une adaptation et tout ça et tout ça après je ne sais pas si c'est nous qu'on est des noobs dans l'équipe je ne pense pas quand même parce que le jeu on le connait par coeur pour moi c'est carrément la soluce complète elle est dans ma tête je pense avoir exploité pas mal le jeu il n'y a pas de soucis à ce niveau là donc je trouve qu'ils se sont un petit peu compliqués la tête au niveau du multi et pourquoi pas justement améliorer parce que d'ici là pas mal de joueurs ont fait largement le tour dans le mode histoire et c'est vrai qu'avec le mode des donjons qui se débloque ça vous donne vraiment un nouvel élan au jeu et je pense qu'ils devraient vraiment faciliter leur mode multijoueur car le jeu vraiment il est vraiment bon il est merveilleux ce jeu et je trouve que c'est vraiment perdurer le plaisir que de mettre du multi bien plus simple et plus efficace pour les joueurs avec vraiment la simple possibilité de se rejoindre de manière sans se compliquer la tête de faire des donjons et tout ça parce que même si on aura fait le trophée en platine même si on aura fait le jeu dans tout le sens du terme sachez que quand même quand vous créez des donjons racines c'est des loot aléatoires c'est toujours des éléments rares que vous allez débloquer tout ça et puis le plaisir de jouer avec ses partenaires c'est compliqué coéquiper ses amis donc je pense qu'ils devraient rapidement au niveau des créateurs du jeu que tu fais ça que tu fais le tir pour que les joueurs puissent s'éclater sur blueboard donc voilà on arrive à peu près à la fin de la vidéo j'espère que ça a été vraiment clair les amis je fais un petit résumé rapide clé usb vous prenez le clé usb vous mettez dans votre play vous allez quitter la partie avec votre jeu une fois que vous êtes bien vous avez la bonne save qui vous convient vous faites ça là vous voyez encore le mode cop tout tout ça fait le fonctionnement voilà vous allez voir il y a un temps de chargement il y a eu un problème sur la... il y a eu un temps de chargement j'ai réussi à rejoindre donc Michou même pas ça m'a fait un bug parce que voilà c'est assez complexe je vous ai fait un résumé grosso modo pour que vous compreniez donc appel à la cloche etc etc donc clé usb première chose donc pour faire les trophées différentes je vous ai filé les conseils nécessaires pour pouvoir obtenir les 3 trophées sans forcément tuer votre save la possibilité d'obtenir la lame c'est bon on est là la possibilité d'obtenir la lame spéculaire sans sans forcément vous vous faire terminer le jeu à passer une idée de plus et puis le système je viens de vous mettre à trois prises ne pas être vissé ne pas être nouveau en gros ne pas mettre radiance corruption ne pas mettre radiance et ne pas mettre corruption je suis mort bêtement et tout parce qu'on a fait la fin de la vidéo de ne pas mettre corruption de ne pas mettre radiance mettre corruption pour tous les joueurs ou radiance pour tous les joueurs etc etc voilà c'était GG on était sur Neobank TV je salue toute la team Neobank 13 et je salue toutes les personnes qui nous suivent du fond du coeur j'espère que ça a été clair j'espère que ça vous a plu je me suis un petit peu chamboulé par un moment dans la vidéo parce que j'essaie vraiment de vous expliquer de manière le plus clair possible pour pas qu'il y a d'erreurs si vous avez des questions n'hésitez pas c'est vraiment pour vous aider les amis moi personnellement j'ai retourné le jeu comme il faut donc voilà je vous dis à bientôt on va se retrouver sur le test 2 Mortal Kombat 10 donc sur PlayStation 4 à très vite sur la chaîne et puis ça c'était pour ma partie Ryu GG puis il y a les copains aussi qui diffusent sur Neobank TV sur d'autres jeux d'autres plateformes etc etc voilà je vous dis à bientôt ciao les copains ciao ciao c'est parti 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.